Hello, je m'appelle Pouinzine. Contente de faire ta connaissance. Oui, oui, par ici. Je suis là. Coucou! Ok, viens avec moi. Voici ma maison. On ne le dirait pas comme ça, mais elle est bien plus grande qu'elle nous paraît. Il y a aussi un petit jardin dans lequel j'aime bien m'amuser. On a de la chance qu'il fasse beau temps aujourd'hui. Mais je préfère être dans la maison à cette heure. Il y a plus de choses à voir. Je vais te montrer. Dis hello à ma maison. Ça, c'est ma grotte. Oui, oui, c'est ma chambre. Ok, je sais. Elle n'est pas très bien rangée. Héhé, t'as remarqué? La belle guitare, là? Je l'ai empruntée à mon papa. J'aime beaucoup jouer avec quand il ne s'en sert pas. Matt aussi le xylophone, ici. Tu sais, il y a plein d'autres instruments. J'essaierai de te les montrer. Et puis, j'aime beaucoup les couleurs. Elles me donnent la pêche dès le matin. Il y a mes livres, mes disques, mes jouets. C'est vraiment dans ma chambre que me viennent toutes mes idées. Et puis, comme je le dis à papa, il n'y a que le génie qui se repère dans le chaos. Dis hello à ma chambre. Le salon est une partie de la maison que j'aime aussi. Tu sais pourquoi? La cuisine n'est pas loin. Et aux heures de repas, ça sent toujours bon dans le coin. Miam! Et puis, il y a un truc dans cette pièce. On s'y sent bien. Il y a toujours mes parents qui jouent de la musique et cette odeur de café que j'aime sentir. J'adore être dans le salon, mais j'aime encore plus ma chambre. C'est juste qu'il y a comme un air de vacances ici. Hey! C'est mon tambourin! Ça fait des jours que je le cherche. Shonga a sûrement dû me le prendre et le poser là. Ah oui, en fait. Shonga, c'est ma petite sœur. Voilà ma maman. Elle est couleur crème aux yeux bleus. Elle adore les livres. Et la musique. Elle profite de son temps de libre pour jouer du piano et de la guitare. Ben, là, ce n'est pas trop le cas. Maman semble plutôt ennuyée. Je me demande si tout va bien. On dirait qu'elle est en train de chercher quelque chose. Et lui, c'est mon papa, dans son studio d'enregistrement de musique. J'adore être ici. C'est plein de petites lumières et de petits boutons appuyés. Papa est couleur chocolat aux yeux marrons. Mes parents me disent que leur couleur de peau est la raison pour laquelle j'ai ce qu'on appelle la couleur café au lait. Papa joue comme maman de plein d'instruments et ensemble, ils passent leur temps libre à chanter des chansons qu'ils écrivent. C'est bizarre, papa a l'air inquiet. On dirait que lui aussi cherche quelque chose. Bref, je suis sûre que ce n'est rien de grave. Je t'ai déjà parlé de Shunga. J'adore ma soeur. Elle est cool et j'aime passer du temps avec elle. C'est marrant. Elle veut toujours faire comme moi et veut me suivre partout où je vais. Elle n'est pas très bavarde, mais arrive quand même à se faire comprendre quand elle a besoin. Parfois, je l'entends enchantonner dans son micro. C'est Mimi. On n'est pas toujours d'accord, mais ensemble, nous trouvons toujours une solution à tout. Dis hello à Shunga. Mimpi ! Mafou est venue me chercher pour l'école. C'est mon meilleur pote. Lui aussi adore la musique. Je ne sais pas comment il fait. Il connaît un peu de tout, sur tout. Ensemble, on s'éclate beaucoup. Il est très protecteur avec moi. Je pense qu'il me voit un peu comme sa petite soeur. Moi, ça me plaît bien. Dis hello à Mafou. Aujourd'hui est une journée top. Avec Mafou, nous écoutons une nouvelle chanson sur son lecteur MP3. Il dit qu'il a entendu à la radio hier. La chanson s'appelle Hello. C'est de l'anglais. Tu auras remarqué que j'aime bien ce mot. Mafou et moi, on l'utilise pour faire cool quand on dit bonjour aux amis. Je trouve ça plutôt sympa. Du coup, tout le monde se dit Hello, maintenant, dans la cour d'école. Toi aussi, tu devrais essayer. Hello, where you been to, what you gonna do? We're all here and waiting, waiting for you. We're all here and waiting for you. There are times when I feel kind of blue. How can I just hang around when there is so much to do? With the rain, sunshine and snow, I gotta go volunteer the whole world. Hello. Hello. Where you been to, what you gonna do? We're all here and waiting, waiting for you. We're all here and waiting for you. C'est une belle journée, tiens, remplie. Oh, non. Sur le chemin du retour, j'ai repensé à maman et papa. Je viens de comprendre pourquoi ils étaient si étranges ce matin. La guitare. Je l'ai prise et j'ai oublié de le leur dire. Je me rends compte maintenant qu'ils ont dû la chercher partout. La gaffe. C'est pas terrible. D'habitude, je peux toujours prendre leurs instruments si je leur en demande la permission. Là, j'ai pas assuré. Je sens que ça va être ma fête ce soir. Vraiment pas génial. Bon. Je vais essayer de la remettre à sa place sans me faire remarquer. Opération Stratos Fox. Je repose la guitare discrètement à sa place en faisant attention de ne pas faire tomber le violon là, à droite. Ce soir, après manger, on n'y verra que du feu et tout le monde sera content. Ouais, c'est ce que je vais faire. Ils n'ont pas besoin de savoir que c'était moi. Si papa le découvrait, il ne me prêterait plus jamais ses instruments et ce n'est sûrement pas prévu à mon programme. Pouindine, il n'y a pas à dire, tu assures. Oh, oh. Je n'étais finalement pas si malin que ça. Maman et papa m'ont demandé des explications sur le mystérieux retour de la guitare. J'ai d'abord pensé à dénoncer Shunga ou faire accuser Mafu et même Tripod, notre matou. Ouch. Pouindine, tu tombes bien bas. Ben, j'ai fini par dire la vérité. Bien sûr, ils savaient que c'était moi. Ils m'ont quand même donné une chance de le leur dire. Ils n'étaient finalement pas fâchés. Maman dit que même si elle n'est pas toujours bonne à entendre, il faut toujours dire la vérité. Et moi, je me sens mieux de ne pas leur mentir. Quelle aventure ! Heureusement qu'elle se termine bien. Shunga s'est endormie. Aujourd'hui, elle n'a pas eu la force de taper sur les congas à côté du fauteuil. Elle a juste eu le temps de dire « Hello » à maman avant de s'endormir. Ce qui a fait rire maman. Pendant que nous jouions du piano, j'ai raconté à maman et papa comment on se disait bonjour maintenant avec Mafu. Je leur ai parlé aussi de cette chanson que nous avions écoutée. Ils se sont regardés en souriant. Quand j'y pense, c'est vrai que l'histoire de la guitare, c'était pas génial. Je pense que parfois, c'est bien de prendre le temps pour chaque chose. J'aurais dû prendre le temps de dire aux parents que j'avais emprunté la guitare. Sa l'heure aurait évité de passer la journée à la chercher. Je crois que j'ai compris la leçon. Tu sais, j'ai beaucoup d'histoires à te raconter, mais c'est l'heure pour moi de te quitter. J'espère que nous nous reverrons. J'aimerais partager avec toi mes aventures. Alors à plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501